... Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter cette table ronde. Je reçois quatre femmes extraordinaires et nous allons parler des grands enjeux de cette campagne électorale. Mais dans une perspective de justice sociale, dans une perspective de solidarité. J'ai le grand plaisir d'avoir autour de la table Monia Mazik. Bonjour, Monia. Bonjour, Génie. Monia est née en Tunisie. Elle a immigré au Canada en 1991. Elle est auteure, militante pour les droits de la personne, docteure en finances de l'Université McGill. Oui. Et Monia, on l'a connue principalement en 2002 alors qu'elle a défendu son mari. Elle a développé une stratégie. Elle a mené le front. Une stratégie pour libérer son mari, Maïr Harar, qui avait été déporté et accusé faussement de terrorisme. Oui. Il est libéré. On a vu en 2011, je pense, le gouvernement s'excuser auprès de vous. En 2007. 2007. Et cet été, on a appris que la justice canadienne allait poursuivre le bourreau de votre mari. Oui. On pourra en parler plus tard. De toute façon, vous allez revenir à l'émission pour parler un peu plus de ça. Oui. Patti Lénard, elle est spécialiste, experte en immigration, inclusion et exclusion sociale, politique de l'identité, science politique à l'Université d'Ottawa, professeure de l'éthique à l'École supérieure des affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Un grand plaisir de vous avoir avec nous. Elle est auteure, entre autres, « The Trust, Democracy and Multicultural Challenges ». Oui. C'est en plein de ça qu'on va parler aujourd'hui. Merci, Patti, d'être là. Sylviane Lantier, que vous avez vue il n'y a pas très longtemps à l'émission, elle est présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Elle est née au Québec. Elle a émigré au Manitoba. Elle habite à Winnipeg depuis 25-30 ans. Maintenant, c'est chez toi. Elle est franco-manitobaine et elle vient du monde de l'édition, du monde du journalisme et de la culture, directrice de centres culturels. Merci beaucoup d'être là. Je sais que ça n'a pas été facile, cette campagne. Les francophones n'ont vraiment pas fait l'objet de beaucoup de discussions. On va en parler tantôt. Et finalement, Sonia, Sonia Bonspey-Boileau, Sonia, elle est cinéaste, elle est mohawk. Son cinéma remporte des prix partout sur la Terre, en fait, puis je n'exagère pas. Son premier long-métrage de fiction a été lancé en août dernier. Il s'intitule « Le DEP ». On peut le voir. Est-ce qu'on peut le voir en ligne maintenant? Non, hein? En cinéma seulement. Oui, oui. Ou sur des plateformes comme Illico, Belle, tout ça. Donc, on peut aller chercher sur les plateformes. Il remporte des prix, entre autres, au Festival prestigieux de Prague. Tu arrives de Victoria ou de Vancouver? De Vancouver. De Vancouver. Et on va parler de toute cette quête d'identité. Comment on allie identité-démocratie? Alors, mesdames, ceci étant dit, je me sens vraiment choyée d'être avec vous. Et je commence par poser la question à Mme Lénard, à Pâté. Pâté, est-ce que c'est possible, encore aujourd'hui, dans le monde aussi éclaté dans lequel nous vivons, est-ce que la démocratie, elle est encore possible? Est-ce qu'elle existe? C'est une grande question. C'est une très grande question. Oui. C'est possible. Oui, c'est possible. Il y a la question. Qui peut participer au processus démocratique? Puis il y a des questions. Si nous sommes une communauté intégrée, avec de la confiance. Mais en général, je crois que oui, les personnes peuvent participer, ils veulent participer. Et puis, cette élection, il y a beaucoup d'enjeux difficiles pour cette élection. Je suis optimiste encore que, même si le gouvernement a adopté des règlements qui seront plus difficiles pour voter, je suis optimiste que, quand même, il y a beaucoup de personnes qui veulent voter et qui pourront voter. Quand on parle, justement, de voter, c'est le droit fondamental de la démocratie. C'est la première chose à laquelle on parle, c'est le droit de voter. Mais j'aimerais, au cours du débat, qu'on aille un peu plus loin. Ça veut dire quoi, voter? Et pourquoi, selon vous, puis on ne parle pas d'analyse scientifique, sauf Mme Lénard, pourquoi, selon vous, on vote ou on ne vote pas? C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, voter? Tout le monde va avoir une opinion ici, mais voter à des... il y a beaucoup de raisons pour voter. Un est seulement symbolique, pour indiquer qu'on soit un membre d'une communauté. Je suis philosophe, alors je peux dire que c'était l'observation d'Alexis de Tocqueville dans son livre Démocratie en Amérique. Peut-être, alors il a... c'était écrit en français, mais il a dit, fondamentalement, le vote ou le système électoral est un système qui joint les personnes qui peuvent en participer. Alors ça, ça, c'est une chose, c'est une manière d'indiquer qu'on soit un membre, qu'on est un membre d'une communauté, c'est ça. Mais aussi pour choisir un capitaine, un leader, pour choisir quelqu'un. Oui, je pense que c'est... je suis tout à fait d'accord avec Patti parce que je reconnais beaucoup dans ce qu'elle dit, cette idée. En fait, elle cite Alex Tocqueville que le fait de voter, c'est le fait de se sentir faire partie d'une communauté. Et je vois certains groupes... vous parliez tout à l'heure de l'identité. Je vois certains groupes autour de moi, mais aussi comme assez proches. Moi, ma fille a 18 ans, donc elle me parle. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas voter. Non pas parce que c'est difficile pour eux d'aller voter, mais c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le débat qui est en train de se faire. Il y a certains groupes religieux, on parle beaucoup de l'islam dans cette élection, de musulmans plutôt, de femmes musulmanes. Mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui ne veulent pas aller voter pour plusieurs raisons. Mais l'une d'entre elles, c'est que dire « cette démocratie-là, on ne le veut pas ». Donc ça, c'est vraiment une vision un peu conservatrice, mais j'entends parler de ces voix-là, elle existe. Donc c'est très important qu'aller voter, c'est très symbolique parce que ça veut dire qu'on appartient à cette société, mais aussi ça veut dire qu'on a fait notre devoir d'examiner les plateformes de tous les candidats et de faire un choix lequel nous représente le mieux. Je sais que c'est difficile. Mais on espère que les gens font cet exercice. On l'espère, c'est vrai, parce que ce n'est pas très facile. Puis on va voir comment on fait cet exercice-là aussi. Mais en effet, donc c'est faire, on sent qu'on appartient à cette communauté et on se reconnaît en quelque part. Je dirais qu'il y a plus que ça parce qu'on a tout le temps l'impression que le fait de voter est lié à la campagne électorale. C'est que paraît comme si pendant X nombre de jours qu'une campagne électorale dure, tout d'un coup tout le reste n'existait plus. Puis qu'on regarde juste ce que les gens disent pendant la campagne électorale, puis on fait un choix là-dessus. Je pense qu'on peut aussi faire un choix sur nos propres valeurs, sur notre comportement dans la vie de tous les jours, sur ce qu'on a vu précédemment. Comme un gouvernement a géré un pays pendant quatre ans, par exemple. Un parti d'opposition s'est positionné pendant quatre ans, un autre parti aussi. Alors les gens ont vécu quand même avant cette campagne électorale-là. Il s'est passé des choses. On a vu des choses s'accomplir ou ne pas s'accomplir. Puis on peut aussi faire le bilan de ce qu'on a vu. Je pense aussi qu'on peut voter, même si les gens ont l'impression... Je fais écho à ce que vous dites où les gens vont des fois dire « moi, je ne vote pas parce que je ne sais pas ce qui se passe ». C'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Mais si on regarde comment on se comporte dans notre vie de tous les jours, je pense par exemple à des gens que je connais dans ma famille, des jeunes, etc., qui vont choisir systématiquement d'aller faire leur marché au marché de fermier pendant l'été parce qu'ils peuvent acheter des produits locaux puis que c'est important pour eux. des gens qui vont systématiquement choisir de prendre des transports en commun ou d'aller à vélo parce qu'ils ne veulent pas prendre leur auto. Des gens qui vont systématiquement faire des choix comme ça dans leur vie personnelle qui sont aussi des choix qui se transforment en choix de société. Et les partis politiques font écho à ce genre de choses-là aussi. Alors, je pense qu'on peut faire un lien entre qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quel genre de choix on fait dans notre vie de tous les jours, quelles sont nos valeurs et comment le discours des partis politiques reflète ça pendant une campagne, mais aussi avant puis après une campagne électorale. Oui. Il ne faut pas faire abstraction de la vie. Non, 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 non. La politique devrait s'inscrire dans notre quotidien. Oui. Puis on a l'impression des fois que les institutions sont au-dessus de nous, ce qui est une erreur fondamentale parce que comme citoyens, on a un pouvoir énorme sur ces institutions-là. Et le moment démocratique où ce pouvoir-là s'exerce, c'est quand on va voter. Oui, oui. Alors, puis on a tout le temps l'impression qu'une campagne électorale, c'est le show des politiciens, mais dans le fond, une campagne électorale, c'est le show des citoyens. C'est nous qui allons choisir... Surtout cette fois-ci. Bien, oui. 68 jours de campagne. Oui, oui, oui. Au commencement, on disait que c'est long, c'est long, c'est long, mais moi, je n'ai jamais vu des gens aussi intéressés ou des gens faire le lien autant. Puis peut-être que je me trompe, mais entre la vie de tous les jours, parce que ce n'est pas rien comme une grosse douche froide qui nous est jetée sur la tête pendant quelques semaines. Ça a duré tout l'été puis une bonne partie de l'automne. Dans les Premières Nations, le vote a été... Oui, oui, parlons-en. Non, parce que là, on parle que le choix de voter, ça représente deux choses. Appartenir à une collectivité et vouloir soit le changement ou vouloir un parti au pouvoir qui allait représenter nos valeurs et nos besoins. Chez les Autochtones, oui, cette partie-là, c'est d'accord, mais la première partie, non. Parce que, historiquement, on est supposé d'avoir une relation qui est de nation à nation. Et pour beaucoup d'Autochtones, le fait de voter, c'est un acte d'assimilation dans cette culture-là. Et en fait, certains voient ça comme l'acte ultime d'assimilation. Surtout chez les plus traditionnels. Puis, celui-là, quand on pense à ce que Patti disait tantôt, ça pourrait... on comprend pourquoi c'est vu comme l'acte ultime. Oui, mais d'un autre côté, la raison pourquoi il y a quand même de plus en plus de jeunes Autochtones qui votent, c'est qu'on est sous la tutelle du gouvernement fédéral, selon la loi sur les Indiens. Donc, si on ne s'exprime pas à travers le vote, on va peut-être rester pris avec les mêmes problèmes sociaux qui viennent du gouvernement fédéral. Donc, c'est un... Un dilemme. Double tranchant, là, tu sais, c'est un peu très difficile. Une chose est sûre, moi, je suis presque sûre, il faut être... parfois avoir un peu plus de... moins de confiance, mais je suis sûre que le système actuel qui représente la démocratie, là, peut-être, Patti pourrait nous éclairer, n'est pas le meilleur. Ça, c'est sûr. Le fait d'aller voter tous les quatre ans, et puis, bon, parfois, on le fait d'une manière vraiment découragée, trop sceptique, et puis, bon, il faut faire son devoir, et puis, c'est tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas arriver. On est arrivé là, il ne faut pas arriver là, et c'est ça, un peu, aussi, la nouvelle question qui doit se poser. Est-ce que c'est la meilleure façon d'avoir un système démocratique ? Est-ce que le vote tous les quatre ans, peut-être, on pourrait faire quelque chose comme la Suisse, je ne sais pas, comme un vote... Qu'est-ce qu'elle fait la Suisse ? Plus... Plus de référendums. Oui, plus de référendums, consulter la population plus souvent, des questions comme, par exemple, acheter local, prendre le bus plus souvent au lieu de la voiture. Toutes ces questions-là, c'est ça le vécu des jeunes, c'est ça le vécu peut-être aussi des nations autochtones, de certains groupes. Ils ont leurs propres problèmes qui, malheureusement, ne sont pas toujours reflétés pendant ces débats-là qui deviennent comme des matchs de soccer ou de hockey. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on perd vraiment les jeunes, on perd beaucoup de groupes. Donc, c'est peut-être aussi cette façon de concevoir la démocratie. Est-ce que vous en dites, Mathilde ? Ce que je crois, je crois que tout le monde va être encore ici, c'est que le 19 octobre, on ne va pas avoir un gouvernement majoritaire. Alors, c'est une opportunité de changer un peu la démocratie. Alors, je crois que la démocratie est... Oui, et puis la beauté... Vous pensez que c'est en train de changer. La chose, on va aller à une pause, si vous voulez. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. OK. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute ? Joignez-vous aux séances d'exercice En force, en équilibre. En force, en équilibre. Lundi 11h sur TV Rogers. À la prochaine émission d'Entre-le-Nous, je reçois Bernard Laure de l'Association canadienne des télécommunications santé qui nous parle de la semaine des réductions des déchets. On reçoit aussi Stéphanie Tessault qui nous parle des bienfaits de la citrouille juste à temps pour l'Halloween. Et on reçoit Alain Moussy, qui est acteur, et des armes à saut qui nous parlent de son expérience sur les fêteaux de tournage. Tout ça dès 15h à Entre-Nous. Entre-Nous, lundi au vendredi 15h sur TV Rogers. Le 19 octobre est jour d'élection, mais il ne s'agit pas que des chefs de parti. Les candidats locaux s'affrontent aussi sur les enjeux de votre circonscription. Apprenez à connaître les candidats qui veulent devenir votre député. Regardez la campagne locale à TV Rogers et en ligne à tvrogers.com. Et soyez des nôtres le 19 octobre pour la couverture la plus complète de vos résultats locaux. TV Rogers, l'accent local sur l'élection fédérale. Annick Bouvrette est la fondatrice de Taralus Danse, un collectif de danse qui oeuvre ici à Ottawa. Je la rencontre lors de la prochaine émission de Cours-Circuit. Soyez là! Cours-Circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. On poursuit notre table ronde sur les grands enjeux de cette campagne électorale. Les grands enjeux qui sont soulevés, je devrais dire, pendant la campagne électorale. Parce que ce n'est pas la campagne électorale qui apporte les enjeux, ce sont des enjeux qui existent. Des questions dont... Mais on profite de l'occasion pour se poser des questions. On a entendu plein de choses. Il y a eu toute la crise des réfugiés, toute la question du niqab, les Premières Nations qui se positionnent. On entend parler du traité transpacifique. Toutes ces questions, tout ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on parlait présentement de la démocratie et on disait, peut-être que ce n'est pas la meilleure façon présentement. Il y a peut-être d'autres façons d'articuler ou de concrétiser la monarchie. La monarchie. Ça, c'est un lapsus. Des fois, je me dis, on serait bien mieux d'avoir un roi. Un roi philosophe. Oui, exactement. Alors, ce que je disais, c'est que ça semble qu'on va avoir un gouvernement gouvernementaire. Et c'est une opportunité. Il y a toujours des dangers que les Canadiens vont croire que ce n'est pas un résultat démocratique. En particulier, si deux parties se jouent ensemble pour construire un gouvernement. Mais beaucoup de l'histoire, en Europe surtout, indique que quand on a des gouvernements coalitions minoritaires qui partagent le pouvoir, qu'il y a beaucoup d'opportunités de… de, c'est quoi le mot, d'inclure beaucoup plus de voix dans le processus démocratique. Alors, c'est possible que si les Canadiens acceptent qu'on va avoir un gouvernement de coalition, et ça va être… on va entendre plus de voix qui partent. Oui, parce que c'est comme devenu une routine de maintenant voter contre ce qui est… Au lieu de voter pour, on vote contre ce qui est au pouvoir. C'est comme devenu une routine depuis plusieurs années, donc… Puis là, c'est plus qu'une routine, c'est une stratégie de plusieurs groupes qui ne se gênent pas pour le dire. Oui, oui. On vote stratégie, voter stratégique, voter pour n'importe qui, sauf. Sauf, exactement. Sauf que c'est ça que tu questionnes un peu la démocratie là-dessus, parce que comment on fait pour élire quelqu'un qui, en bout de ligne, si tu regardes les chiffres, représente juste 26 %, tu sais, à quelque part. Donc, effectivement, peut-être un gouvernement de coalition, c'est… Les rires, comme premier ministre, ça va, mais d'être majoritaire et de pouvoir tout contrôler, c'est une autre chose. C'est sûr que c'est un défaut de notre système, hein, qui fonctionne sur la base des circonscriptions, et pas du nombre de voix totale. Alors, puis on entend parler de réformes électorales depuis très longtemps. Et à chaque fois que les partis prônent une réforme électorale, c'est en général parce qu'ils sont dans l'opposition. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, elle ne se fait pas, cette réforme-là. Et ce n'est pas dans les traductions. On a une tradition parlementaire qui… Ou un « minister », oui. Oui, qui ne s'accommodent pas nécessairement très bien avec énormément de partis politiques. Alors, ce n'est pas dans nos traditions. On est habitués comme Canadiens d'avoir deux principaux partis avec un tiers parti, puis il y en a un des deux qui forme la majorité, puis c'est comme ça qu'on a fonctionné. Est-ce qu'il ne veut pas dire que c'était la meilleure façon de fonctionner? Mais c'est drôle parce qu'hier, j'écoutais une émission de télé où on parlait aussi des élections avec toutes sortes de gens. Puis il y a quelqu'un qui a dit, au Canada, on a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais je trouvais ça intéressant comme point de vue. Au Canada, on a quelque chose de particulier dans le sens où on est un pays où il y a une espèce de convergence. Il y a un consensus sur un certain nombre d'enjeux. Puis quand on regarde ce que les différents partis politiques disent, les enjeux sur lesquels il diverge, c'est très peu de choses d'une certaine façon. Ça peut être des choses fondamentales, par exemple. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il y a vraiment une espèce de consensus, une vision canadienne quand même qui reste des principaux enjeux ou de notre volonté de comment on veut vivre ensemble et comment on veut faire les choses. Je ne sais pas quelle est la conclusion qu'on peut tirer de ça, mais c'est sûr que si c'est vrai, qu'il y a un consensus comme ça, ça peut expliquer que des partis politiques arrivent mal à se différencier des uns des autres. Et si ce n'est pas vrai, on est en train de ne pas reconnaître non plus qu'on est peut-être plus éclaté comme société que ce qu'on pense. Je pense que oui. Je pense que ça, c'est peut-être une vision un peu classique du Canada, peut-être de quelques années auparavant. Mais c'est un peu pourquoi les partis qui réalisent ou qui se rendent compte qu'il y a un nouveau Canada avec de nouvelles réalités, peut-être vont pouvoir faire mieux que les autres partis qui répètent toujours le message que, bon, peut-être nous voulons un... Ça ne veut pas dire que j'endosse une vision au détriment de l'autre, mais je crois que pour le moment, on n'a pas... On ne sait pas qui nous sommes. Je crois qu'on sait qui nous sommes depuis quelques années, mais qu'est-ce que devenu le Canada d'aujourd'hui ? Il y a des centres urbains très multiculturels, mais il y a aussi le reste du Canada qui est éloigné d'Ottawa, qui a d'autres enjeux économiques, sociaux, dont on n'entend pas quand on vit ici, par exemple. Donc je crois qu'il y a beaucoup de Canadiens, plusieurs Canadiens, et les partis d'aujourd'hui ne représentent pas très bien les voies de cette diversité canadienne, diversité identitaire canadienne. Parce que le lien entre démocratie et identité, vous l'étudiez, Patti, et puis moi, j'ai réfléchi beaucoup aussi. Je pense que c'est fondamental de faire le lien entre les deux. Je vais vous donner un peu... ça va être un peu caricaturiste, ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. C'est vrai et je m'en excuse avant même de le dire. Mais quand j'ai grandi, moi, et toutes les personnes de mon âge, les personnes de 50 ans et plus francophones, je pense qu'il n'y a personne qui pourra dire le contraire de ce que je vais dire. On a tous grandi en regardant la partie de hockey le samedi soir, en regardant les beaux dimanches, le dimanche soir, avant c'était musical, en regardant Rue des Pignons, je pense que c'était le lundi, en regardant la boîte à surprises à 4h30, Bobineau à 4h, tous. Quand on sortait sur le trottoir, quand on sortait de notre maison, on savait à qui on avait affaire. On s'allait tous à la maîtrise le dimanche. Ceux qui n'y allaient pas étaient pointés du doigt, puis on les connaissait. On achetait... on vivait dans un petit milieu très fermé et très homogène. Pour nous, les Noirs, je regrette, on les appelait des nègres. Mais on s'associait à eux parce qu'on les appelait... On disait, nous, les Canadiens-Franciens, on est les nègres blancs d'Amérique. Bon. Donc, il y avait un lien entre nous. Les Juifs, bien, la pire insulte qu'un parent pouvait nous dire, c'était de dire « mon petit Juif ». Ça, on disait ça. C'était... faisait partie de notre langage. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai. Un Juif, c'était quelqu'un, c'était un profiteur. Ensuite de ça, les musulmans. Bien, tout ce qu'on connaissait des musulmans, c'était Mohamed qui mange des cacahuètes. La chanson. Mohamed est prophète qui mange des cacahuètes. Les Autochtones, bien, il ne fallait pas en parler parce que ça faisait partie de nos racines, mais il ne fallait pas le savoir. Puis il ne fallait surtout pas leur parler quand ils restaient au coin de la rue de chez nous. Moi, j'ai su que j'avais du sang autochtone. J'avais 47 ans. Quand j'ai su que ma grand-mère, la mère de ma grand-mère, elle venait directement d'une réserve, et qui était très proche de l'essent autochtone chez moi. On ne voulait pas le dire. Donc, on a grandi. Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie de nos croyances, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, il y a eu la révolution des années 60, heureusement. Et il y en a des personnes comme moi qui se sont ouvertes les yeux et qui ont dit « Voyons, ça n'a pas de bon sens ». Mais il y en a encore qui les ont fermés. Et puis, je me demande si ce n'est pas de là où ça vient, cette résistance à l'autre qui est différente. La peur de l'autre. La peur de l'inconnu. Oui, oui. La peur des musulmans. Mais aussi, il y a un contexte. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a aussi un contexte international actuel où on ne peut plus vivre. Alors, vous, vous disiez que vous avez vécu dans votre village ou dans votre petite ville, loin, et ça allait parfaitement bien. Oh, oui, ça allait parfaitement bien. Oui, vous avez... Voilà. Mais maintenant, on ne peut plus le faire. Sauf les Anglais, qui étaient très carrés, qui étaient de nous autres. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On a les médias sociaux. Oui, c'est ça. Tout le monde est branché. Mais on le fait encore. On le fait encore, mais ça devient encore plus accentué parce que c'est cette ignorance ou cette peur de l'autre ou ce manque de contact avec les autres. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans une société multiculturelle, mais on reste toujours avec ces préjugés-là qui sont encore plus renforcés avec les médias sociaux. Donc, on reçoit des caricatures, on reçoit des informations. On ne sait même pas qui est-ce qui les envoie, mais on croit que c'est des vérités. Il y a un contexte international très, très, vraiment violent où l'État islamique, et aujourd'hui, personne n'ose dire qu'on ne connaît pas l'État islamique. Donc, des pays qui étaient parfois dans notre imaginaire, comme l'Irak, et qu'on ne connaît même pas où est-ce qu'ils sont sur une carte. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de ce qui se passe là-bas, mais aussi tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et il y a la crise économique. Ça aussi, c'est très important. Oui, oui. Alors, est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Alors, est-ce que vous croyez que s'il y avait du bon leadership ici, qu'on pourrait changer le discours? Parce que ce que je crois, en particulier à propos des enjeux de diversité, d'identité, c'est qu'on a un gouvernement et puis un premier ministre qui encourage la peur des autres. Et puis, s'il y aurait quelqu'un là, on Sussex Drive, qui nous donne un autre message, que les Canadiens vont voir qu'on a une grande histoire, une petite histoire de 30 années, d'être tolérant puis d'être inclusif en général. Et pour moi, ce que je vois, c'est que les Canadiens attendent quelqu'un comme premier ministre pour leur dire que c'est d'accord qu'on est encore divers, qu'on doit être tolérant. Un peu comme le pharaon en Égypte, qui incarnait les valeurs de son peuple. Mais c'est une opportunité pour... Je reviens avec toi, Sonia, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Il faut prendre une pause encore. On revient tout de suite rester avec nous. Je pense que oui. Durant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs frégates sont construites au Canada et baptisées en l'honneur de villes canadiennes. L'une d'entre elles se nomme le HMCS Eastview, en l'honneur de la ville d'Eastview, ancien nom de Vanier. Elle est conçue pour escorter des convois destinés à ravitailler les troupes en Europe. Le Eastview est lancé à Montréal le 17 novembre 1943, en présence du maire d'Eastview, Donna Grand-Maître. C'est le père d'Edmond Ducharme de la paroisse Notre-Dame de Lourdes qui bénit la fameuse frégate. À la fin de la guerre, la marine canadienne possédant trop de vaisseaux, il est donc décidé en 1946 que le HMCS Eastview sera dépouillé de sa carcasse et coulé près de l'île de Vancouver. La cloche de bord du navire sera remise à la ville d'Eastview afin de reconnaître le soutien de la population envers les marins. Je vais rentrer tard ce soir. Ah, tu vas prendre la drogue avec tes amis? Peut-être. Je peux emprunter l'auto? Oui, oui. En autant que tu ne boives pas. Mais conduire gelé, ça, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous dites si vous ne dites rien? Parlez à vos adolescents des dangers de la drogue au volant. Je prends l'auto-mant, OK? Pour en savoir plus, visitez le silenceédangereux.ca. Un message du partenariat pour un Canada sans drogue. On parle de nous. On parle du Canada, des élections qui s'en viennent, de notre leadership, de la démocratie. Et Patty Lénard, qui est professeure à l'Université d'Ottawa, expertes en démocratie, finalement, et en justice sociale, et toutes les questions qui y sont reliées, poser la question, est-ce que si on avait un premier ministre, est-ce qu'un premier ministre ou un leader peut faire la différence dans le lien, le tissu social? Oui, j'allais répondre que je crois que oui. C'est peut-être très optimiste, peut-être utopique comme vision, mais je pense que oui, surtout pour, justement, peut-être la génération qui n'est pas réseaux sociaux, qui n'est pas... Puis aussi pour des gens qui ont cette peur de l'inconnu, que l'ignorance vient d'une peur. Puis souvent, quand on a peur, on a juste besoin de se faire dire par quelqu'un qu'on n'a pas de raison, d'avoir peur. Donc, je pense qu'effectivement, si on avait un leader qui avait un message différent par rapport au multiculturalisme, je pense que ça l'aiderait beaucoup, le leader. Est-ce que ce serait la même chose par rapport aux Premières Nations? Ah, ça prendrait un leader qui croit aux nations en nation, ce qui vient de la Proclamation royale de 1763 puis qui a été répétée dans plusieurs... Qu'on ne comprend toujours pas. Est-ce que... On va en parler tantôt, hein? Mais là, Sylvia ne peut pas rester avec nous pour les deux. Bien, c'est une partie du débat. Donc, j'aimerais tout de suite parler de francophonie. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Oui, on a entendu parler. La francophonie semble, pour de nombreux politiciens, s'arrêter à la frontière du Québec. Est-ce que je me trompe? Je pense que les partis politiques qui sont sur la scène fédérale savent très bien que les communautés francophones existent. Puis quand ces partis-là dévoilent leur plateforme, on voit qu'il y a du contenu qui s'adresse en bon franglais, excusez-moi l'anglicisme, mais qui interpelle les priorités des communautés francophones. Alors, on l'a vu du NPD, on l'a vu du Parti libéral cette semaine qui a sorti sa plateforme. On sait que le Parti vert a aussi un petit peu parlé des communautés francophones et des langues officielles. Donc, ce sont des préoccupations, ce sont des enjeux qui existent et que les partis politiques connaissent très bien et nous connaissent très bien. Ça ne se transpose pas en enjeux fondamentaux dans leur discours sur la place publique pendant une campagne électorale. Comme, par exemple, je pense que cette fois-ci, en tout cas, la question des Autochtones ne se transpose pas non plus en enjeux fondamentaux, alors que c'en est un, je pense, pour l'avenir de notre pays que de savoir comment on fait pour vivre ensemble les Autochtones et les non-Autochtones. Comme on peut se demander comment on fait pour vivre ensemble avec l'ensemble de la diversité culturelle qu'on a. Et dans cette réalité-là, les francophones, qui sont des communautés de langue officielle, donc, qui jouent un rôle particulier dans l'aménagement du terrain politique et historique au Canada, on a une existence... On existe depuis très longtemps. On sait que les Franco-Ontariens célèbrent 400 ans de vie en français avec les explorations de Champlain il y a 400 ans. On est là depuis très longtemps. On a une empreinte géographique aussi qui est assez large, qui est partout. On amène... Je pense qu'on apporte à la vie citoyenne canadienne beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour la culture au Canada en général, comme le font les Premières Nations, comme le font les Nouveaux-Arrivants. Nous, on réclame simplement notre place. On veut juste affirmer la place qu'on a et qu'on reconnaisse le rôle qu'on joue, la place qu'on a. Alors, présentement, dans la campagne qui est en cours, la place, on la demande où, de quelle façon? On a vu à Radio-Canada, après le débat de Radio-Canada, la réaction sur les médias sociaux. Dieu, merci pour les médias sociaux qui pensaient que ça allait estimuler les francophones. C'est devenu un outil d'affirmation et de communication. Alors, qu'est-ce qu'on demande au gouvernement? Écoutez, on demande, au niveau des communautés, c'est-à-dire des organismes qui représentent la voix des francophones, on demande, je pense, essentiellement, deux, trois choses au gouvernement fédéral ou au parti politique, c'est-à-dire de prendre position sur comment, de leur côté, ils vont mettre en application la loi sur les langues officielles, parce que c'est une loi qui est vieille de 40 ans. C'est une loi fondamentale. Elle a un caractère quasi constitutionnel, cette loi-là. Elle contient toutes sortes d'obligations qui font en sorte que le gouvernement est censé vous donner des services en français quand vous êtes dans nos communautés, et que le gouvernement est censé aussi agir de façon positive pour le renforcement de la vie communautaire chez lui. C'est bien. Quand, la semaine dernière, TV Rogers, on a tenu neuf débats pour les neuf circonscriptions. Et la première question que je posais au candidat, c'était justement le fait que le gouvernement fédéral a une responsabilité à l'égard de la vitalité, en vertu de la loi sur les langues officielles. et que le gouvernement, comment il se proposait de faire valoir cette responsabilité au sein de leur parti, s'il était élu, et même s'ils ne sont pas élus, parce que l'opposition a quand même son rôle à jouer. Il a un rôle à jouer, absolument. Mais c'était une surprise pour, je dirais, 95 % des candidats qui étaient là, que le gouvernement fédéral avait une responsabilité. Il y en a même qui m'ont dit que je me trompais dans mon énoncé. Oui, 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 qui remettaient ça en doute. Oui, alors on sait qu'à certains niveaux, les partis politiques le savent, mais l'ensemble des candidats n'est peut-être pas très, très conscient. Puis nous, on sait qu'on a tout le temps du travail à faire pour sensibiliser les députés après une élection, avant une élection, pendant une élection, pour leur rappeler certaines règles du jeu, et leur rappeler certaines vérités fondamentales. Alors on va continuer de faire ce travail-là. Et le défi, peut-être, dans une communauté multiculturelle, est-ce que, moi, je pense, parce que, malheureusement, ça, on retourne peut-être à la première question de c'est quoi voter. Je pense, malheureusement, parce que le fait qu'on a des candidats qui ne savent pas ou qui, peut-être, ne s'intéressent pas à ces questions-là, par exemple, langue officielle, je pense que parce qu'ils n'ont pas de vote à aller chercher là-dedans. Malheureusement, c'est une question de chiffres. Et c'est ça, ce qui est devenu notre démocratie. Combien de votes je pourrais chercher dans telle communauté si, par exemple, les Autochtones, Premières Nations, ne veulent pas voter, de toutes les façons, je ne vais pas en parler, parce que, de toutes les façons, ce ne sont pas des gens qui votent. La même chose, même pour la communauté musulmane, on sait, il y a des statistiques qui répètent que ce n'est pas vraiment beaucoup qui vont. Alors, ce n'est pas grave, on va vraiment évoquer des sentiments xénophobes, des sentiments de rejet. Et puis, après tout, même les femmes qui portent le nicable, il y en a une poignée, elles ne votent pas, on s'en fout. Donc, c'est ça, un peu, malheureusement, le cynisme où on est arrivé. Et j'espère, je ne sais pas, j'espère que Pazie, peut-être, nous pourrait éclairer comment est-ce qu'on enlèverait cette vision d'opportunisme politique. C'est vraiment de l'opportunisme. Alors que ce sont des enjeux, comme pour les communautés francophones, on sait que ça affecte les gens de tous les jours. Ça affecte quand il n'y a pas de services d'école francophone offertes dans ma communauté. Je ne peux pas envoyer mes enfants, je ne peux pas leur inculquer ma culture. Donc, ça, ça, ça affecte tous les jours. La Charte canadienne des droits et libertés avait justement été adoptée pour donner des droits aux petits groupes qu'on veut protéger. Voilà. Parce qu'ils font partie de la démocratie. Bien, c'est ça, là. On est allés devant les tribunaux pour avoir la gestion scolaire. Moi, j'ai mené des causes devant les tribunaux jusqu'en Cour suprême du Canada. On a obtenu nos écoles. On les a partout au Canada, maintenant. Par contre, maintenant, on n'a même plus accès au fonds pour aller devant les tribunaux. Oui, en fait, on a encore beaucoup de chemins à faire. On a beaucoup d'acquis dans nos communautés. Il y a beaucoup de chemins à faire. C'est bien, je dirais qu'il faut en faire une pause. Ah, c'est correct. Ça va trop vite. Ça va une pause. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous pratiquons des pauses qui nous aident à cultiver le calme. Soyez des nôtres. Yoga en progrès. Deux épisodes demain dès 9 h sur TV Rogers. Ce que ça m'apporte, le bénévolat chez TV Rogers, c'est bien sûr du plaisir parce que c'est tout le temps une équipe extraordinaire qui adore travailler avec ses bénévoles. Mais c'est aussi de l'expérience, de la pratique, beaucoup pour le domaine de quand je serai plus grand, de tout ce que je vais pouvoir faire. C'est sûr qu'il faut avoir de l'entrogène, du dynamisme, puis tout ça, mais je pense que quand tu as vraiment la piqueur, que tu as vraiment envie de le faire, il suffit juste d'aller cogner aux bonnes portes, de venir chez TV Rogers, puis ça va fonctionner. À la prochaine émission d'Entre nous, je reçois Bernard Lord de l'Association canadienne des télécommunications santé qui nous parle de la semaine des réductions des déchets. On reçoit aussi Stéphanie Tessault qui nous parle des bienfaits de la citrouille juste à temps pour l'allumine. Et on reçoit Alain Missy qui est acteur et des arts martiaux qui nous parle de son expérience sur les fétos de tournage. Tout ça dès 15h à Entre nous. Entre nous, lundi au vendredi 15h sur TV Rogers. Encore jeune, cette semaine, vous le voyez en arrière de moi, on est au Mifo et on couvre bien sûr la foire informatique. Le passé, le présent et assurément le futur de l'informatique. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Le rôle du gouvernement fédéral a toujours été déterminant dans l'affirmation de la francophonie à l'extérieur du Québec, c'est-à-dire vivant en situation minoritaire. Présentement, plusieurs partis ou même candidats ont l'impression qu'il y a le Québec qui est francophone et le restant du Canada qui est anglophone. On sait que majoritairement c'est anglophone et Sylviane, tu le disais quand je suis venue à l'émission. Mais il reste qu'on a des droits comme francophone. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éveiller, pour renseigner les candidats des différents partis? Écoutez, on a tout le temps un travail à faire pour sensibiliser les gens de la majorité dans nos communautés puis à l'extérieur de nos communautés aussi. On a tout le temps un travail de relation publique, si vous voulez, juste pour faire comprendre aux gens que nous sommes là. Nous existons. Oui. Nous existons. Je pense qu'une des particularités qu'on a, les francophones, dans les provinces et territoires, c'est qu'on est difficile à voir, on est difficile à entendre, on est difficile à reconnaître. Si vous me voyez dans la rue, vous ne savez pas que je suis une francophone. Et si, en plus de tout ça, je me mets à parler anglais et que j'ai un anglais parfait qui est sans accent, vous ne l'entendrez pas dans ma voix non plus que je fais en français. Moi, personnellement, dans mon cas, ce n'est pas vrai. Vous allez savoir. Mais dans bien des cas... Aujourd'hui, on ne peut plus savoir quel accent. C'est vrai. Et donc, on n'est pas facile à reconnaître. C'est important, donc, qu'on prenne vraiment notre place sur la place publique et qu'on s'affirme nous-mêmes comme francophones aussi. Et que les organismes qui sont nos organismes porte-parole fassent ce travail-là de terrain pour faire connaître les enjeux et faire connaître notre existence. C'est pour ça que je voulais parler du mot-clic que nous comptons, qu'on a mis en place pendant la campagne électorale et qui a vraiment pris son envol avec le débat du 24 septembre, où est-ce qu'on a vu à ce moment-là que les gens n'étaient pas contents de voir qu'à l'intérieur d'un débat qui était diffusé dans le cadre de Radio-Canada, qui est notre diffuseur national, donc qu'on parlait si peu de nos enjeux et si peu de nous. Alors, ce mot-clic-là, ce soir-là, a été ce qu'on appelle un trend, donc il a vraiment été très, très, très utilisé. Puis il est ressorti comme étant un mot-clic qui a été utilisé. Mais ce que les gens ont dit à ce moment-là, ça a été vraiment, vraiment, vraiment d'affirmer leur place, d'affirmer leur existence. Moi, j'étais vraiment fière de voir tout ce que je lisais ce soir-là. Pas juste parce que ça chialait, mais aussi parce que ça disait... Parce que ça disait « nous sommes là ». C'est comme une espèce de cri. C'est « nous sommes là ». Oui, oui, oui. Et ce « nous sommes là », le « nous comptons », il est réel, tu sais. C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux, c'est pas parce qu'on est difficile à reconnaître ou à voir que nous n'existons pas. Ça n'a rien à voir, le nom. Oui, nous sommes là. Ça n'a rien à voir. Et à travers les médias sociaux, à travers Twitter et le mot-clic « nous comptons » ce soir-là, on a vraiment eu le sentiment de faire partie d'une grande communauté, tu sais, de gens qui disaient « nous sommes solidaires les uns des autres ». Et ce mouvement citoyen-là, il est important. Puis on en constate plusieurs, je pense, au cours de cette campagne électorale-là. Il y a beaucoup de différents mouvements citoyens, de gens qui disent « à partir de quelque chose qui ressemble à mon identité, qui ressemble à mes valeurs, je m'exprime », tu sais. Et les francophones aussi peuvent le faire. Ils le font avec les médias sociaux. Les francophones auraient voulu entendre ce soir-là, au débat du 25 septembre, quelle aurait été la question qui aurait dit « hey, ils ont pensé à nous ». Je pense qu'ils auraient voulu entendre un message des partis politiques qui disent « qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour vous aider, vous, à vivre en français dans votre milieu ? » Qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider, par exemple, à accueillir le nombre d'immigrants francophones que vous voulez avoir pour contribuer à la vitalité ? » C'est important. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider à parler français ? Qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider à créer un espace de vie où quand vous entrez dans un bureau gouvernemental, vous allez recevoir des services en français ? Ce n'est pas un problème du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour normaliser la vie en français ? Je pense que c'est ça qu'on aurait voulu entendre. Monia est née en Tunisie. Elle est trilingue. Elle parle l'arabe, bien sûr, l'anglais, le français. Elle a choisi d'écrire en français. Oui. C'est votre troisième livre. Le premier, c'était quoi ? « Les larmes emprisonnées ». « Les larmes emprisonnées ». Ensuite, il y a eu « Mirage, miroir et mirage », que j'ai adoré, qui a été récipiendaire de plusieurs prix et qui vient tout juste d'être relancé aux éditions, c'est David, hein ? Oui, aux éditions David, du pain et du jasmin, que je n'ai pas eu la chance de lire encore. J'ai très hâte de le lire. Il faut que je le dise bientôt. Pourquoi avoir choisi ? Est-ce que la francophonie, en arrivant à Ottawa, elle est évidente ? Pourquoi s'associer à la francophonie quand on arrive ici ? Je suis arrivée tout début à Montréal. J'ai fait mes études là-bas. Mais c'est à la guillot, c'est quand même. Oui, mais auparavant à HEC, oui, à l'Université de Montréal. Donc, pour moi, je crois que c'était une continuité normale. Mais aussi, j'ai un rapport depuis l'enfance, un rapport très fort avec la langue française, parce que j'aime la langue française, parce qu'on nous l'a enseigné dès qu'on était jeunes. Je ne parlais pas français à la maison, mais je lisais beaucoup à la maison. Et je pensais que le Canada allait m'offrir cette possibilité-là de pouvoir continuer à recevoir des services. La vie a fait que je suis venue vivre à Ottawa. Et puis, malheureusement, je trouve qu'Ottawa, oui, c'est une ville fédérale, d'apparence bilingue, mais dépendamment d'où on vit, quelle partie. Moi, j'ai vécu jusqu'à présent à l'ouest de la ville. On n'a pas vraiment beaucoup de services en français, à part, bien sûr, les écoles, mais le nombre des écoles aussi diminue. Donc, mais je continue à vouloir, même si j'écris de plus en plus en anglais des textes, je continue à pouvoir mieux m'exprimer, parce que c'est un rapport émotionnel, la langue. Surtout quand il s'agit de parler de personnages, de leurs sentiments, je me trouve beaucoup plus à l'aise à les décrire en français. Mais pour revenir à ce que vous dites, par exemple, quand on a, en tant qu'auteur francophone, qui publie un livre à Ottawa, c'est tellement difficile, tout d'abord, de trouver une maison d'édition qui nous accepte. Bon, moi, j'ai eu pas mal de chance. À chaque fois, j'ai eu... C'est David, c'est pareil. Oui, c'est ça. Mais en plus, le plus gros du travail, c'est quand on va vouloir que les gens connaissent notre travail. Et là, il faut passer par Montréal. Et c'est tellement difficile, parce que qui est Moniam Azig, qui vient d'Ottawa ? Et puis, je suis sûre qu'il y a plusieurs Moniam Azig, plusieurs auteurs qui ont le même défi à se faire reconnaître au Québec. Et je trouve parfois plus facile de se faire reconnaître dans des petites communautés francophones en dehors du Québec que d'être reconnue, par exemple, au Québec, surtout quand il s'agit d'un gros marché. Parce que si on veut vendre son livre, le Québec reste le plus gros marché francophone ici au Canada. Donc, oui, on a ces défis-là. Même si on est francophone et qu'on veut aider la francophonie, on ne peut pas. On ne peut pas. On écrit des livres, mais ça s'arrête là. C'est difficile de se faire entendre. Absolument. Oui, bien, en fait, on a plein d'organisations sur le plan culturel qui tentent de faire ça, c'est-à-dire d'ouvrir les marchés, de diminuer les frontières psychologiques qu'on s'est mis, je pense, au Canada les uns par rapport aux autres. Politique, démographique et tout le restant. Je veux dire, il y a quand même eu, à la fin des années 60, un éclatement d'actes du Canada français. Et le Québec s'est tourné vers lui-même pour se protéger, pour protéger la langue et la culture, et protéger la culture des partis de hockey du sommeil soir, bien souvent. Donc, on s'est tourné vers soi-même et on a complètement mis de côté la francophonie à l'extérieur du Québec. Et la pire chose qu'on peut dire, quand on est un politicien au Québec, on veut se faire élire, c'est de dire qu'ils vont aider les francophones à l'extérieur du Québec, parce que ça rappelle aux gens du Québec qu'on est là. Puis en même temps, on voit des choses à deux niveaux là-dessus, je pense, parce qu'on a beaucoup de nos gens qui travaillent directement avec des gens du Québec dans toutes sortes de domaines, dans le domaine des arts, dans le domaine du développement économique, de l'éducation. Il y a tellement de liens, mais ces liens-là ne correspondent pas au discours officiel qu'on entend de la part du Québec, des médias, etc. Mais il y a énormément de liens. Puis notre vice-présidente, par exemple, Audrey, vient d'aller à un congrès de Place aux jeunes Québec la semaine dernière, où elle a rencontré des gens qui venaient de l'ensemble des régions du Québec, à qui elle a parlé. Puis ce qu'elle nous disait en revenant, c'est que tous les gens qu'elle a vus là-bas étaient tous intéressés par le fait qu'il y avait une francophonie canadienne. Et ils étaient intéressés de savoir c'était quoi nos réalités. Oui, oui. Et on a encore du chemin à faire. C'est comme si on arrive le planète. Et sur le plan culturel, on est branchés à des réseaux aussi qui permettent de faire des allées-venues entre les artistes québécois et les artistes de l'extérieur, des autres provinces. Mais ce n'est pas facile parce que la question des nombres et la question des marchés, évidemment, est une limite un peu dans nos réalités. C'est pour ça d'ailleurs que nos journaux communautaires sont si dépendants d'une certaine façon des ressources que leur amène la publicité du gouvernement fédéral. On sait que c'est un enjeu en ce moment parce qu'ils n'ont pas de marché locaux qui leur permet d'aller chercher de l'argent du privé pour alimenter, pour vivre de ça. Si on va sur le site de la FCFA, on peut voir les priorités, on peut voir le discours que vous tenez parce que c'est important pour les francophones d'ici d'être conscients de ce que vous faites. Et pour les francophones, les nouveaux francophones aussi, qui comprennent d'où on vient, où on va. Parce que quand on se pose des questions, pourquoi je ne peux pas percer au Québec, quand on comprend qu'il y a déjà un fossé qui existe entre les deux. Pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour Sonia qui habite au Québec et qui travaille partout. Pas pour les gens, mais au niveau politique, comme tu dis, dans l'intelligentsia québécois. Oui. Alors, il y a vraiment deux discours. Il y a une réalité de gens qui sont vraiment sensibles et ouverts. Bon, puis on ne refera pas l'histoire politique du Québec et du Canada. Mais je pense qu'à partir des réalités qu'on a, on peut quand même... Ça fait partie de ce qu'on vit comme l'historique. Oui, exactement. Et donc, à partir des réalités qu'on a, on peut quand même se dire qu'on peut faire mieux et qu'on peut abaisser certaines barrières et travailler davantage ensemble. Oui, oui, oui. Ça, on apprécie. On apprécie. Le soir des élections, la FCFA, est-ce que vous allez aller en quelque part faire quelque chose de spécial? Je ne sais pas encore. C'est quelque chose qu'on doit discuter pour voir un peu comment... En ce moment, je ne suis pas certaine... Est-ce que vous prenez position pour un parti ou pour un autre? On ne prend pas position pour un parti. Nous, on prend position pour le fait français. Et on pense que les préoccupations des francophones et l'importance du frais français, ça devrait être transversal. Et c'est aussi une responsabilité de tout le monde. C'est-à-dire que c'est une valeur fondamentale qui nous appartient aux francophones, mais qui appartient aussi aux anglophones. Parce que bâtir un pays bilingue, bâtir un pays respectueux, c'est vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde. Oui. On s'en va à la pause. Au retour, on va parler de la confiance. Justement, cette valeur de la francophonie qui appartient à tout le monde, ça demande quand même une certaine confiance que ces francophones-là, ils ne vont pas prendre le dessus à un moment donné et nous écraser, parce que c'est ce qu'on a pensé longtemps. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Bien que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. En 1954, le premier ministre des Transports du Canada décide de construire à Ottawa une nouvelle aérogare. Construits de verre, d'acier et d'aluminium, les travaux de la nouvelle aérogare sont exécutés en 1959. Un incident retarde toutefois l'ouverture officielle. En effet, un avion Lockheed F-104 Starfighter qui s'exerçait en vue de la cérémonie passe accidentellement en vitesse supersonique à proximité de l'aérogare. L'onde de choc créée par l'avion fait éclater le mur de verre de l'édifice principal et en fracasse presque toutes les fenêtres. Il faudra plus d'une année pour réparer le tout. Le nouvel aéroport d'Ottawa sera finalement inauguré le 30 juin 1960 par le premier ministre John Diefenbaker. Cette semaine à De Lumière et d'Être, je reçois Natacha Skibola qui va nous parler de la programmation neurolinguistique mieux connue sous le nom de PNN. Soyez des nôtres! De Lumière et d'Être, jeudi 21h sur TV Rogers. On parle des enjeux, des enjeux sociaux qui émergent dans le cadre de la campagne électorale. On pourrait parler de ces enjeux-là en tout temps. Comme vous disiez, ce sont des enjeux qui existent avant, qui existaient avant la campagne. Pour la francophonie, je demandais à Patti, est-ce qu'il y a un élément de confiance qui entre en ligne de compte quand on parle des relations francophones-anglophones au Canada? Vous n'étiez pas là encore, mais nous avons eu une discussion avant l'émission à propos de cette question. Qu'est-ce que les francophones pensent des anglophones qui envoient leurs petits-enfants, leurs enfants à une école francophone? Ce que j'ai fait. Et nous avons eu une discussion. Et pour moi, honnêtement, c'est une question de confiance. Parce qu'en Ottawa, c'est plus ou moins une ville bilingue, même s'il y a des communautés complètement anglophones. Mais je veux que ma petite-fille soit complètement à l'aise en français. Puis si elle va à l'émission, je suis inquiète qu'elle ne va pas être à l'aise. Alors, nous avons discuté cela. Mais pour moi, je n'ai pas expliqué auparavant, mais pour moi, c'est pour créer la confiance entre ma petite-fille puis une communauté française. La confiance, c'est fondé sur un sentiment de respect. J'ose dire amour. C'est un drôle de mot à entrer dans une campagne électorale. Bien qu'on ne se passe à tout de quoi un chef qui me le dit dans un débat. Mais c'est une question d'amour. Et j'ai souvent des professeurs à l'université qui parlent de « qu'est-ce qui fait qu'un enfant apprend une langue ou apprend... » Et au-delà des statistiques, au-delà des techniques, au-delà des systèmes, c'est « est-ce que cet enfant-là aime quelqu'un qui parle cette langue? » Et est-ce que cet enfant-là reconnaît que la personne qui parle cette langue aime la vie? C'est fou! Mais c'est ça que c'est au bout de la ligne. Si je rencontre quelqu'un qui est rempli de joie et d'amour, bien, j'ai le goût de m'approcher de cette personne-là. J'ai le goût de devenir un peu comme elle. Je sais que ce n'est pas scientifique, mais il y a des études scientifiques qui sont là-dessus pendant le moment. Oui, oui. Alors, je vais répondre avec une autre petite histoire avec... Mon mari, il est américain, il parle le français, puis elle était un peu inquiète quand j'ai proposé de déménager à Ottawa. Puis nous avons une... je ne sais pas le mot en français, mais la dame qui nous aide à trouver une maison, cette dame. Et puis elle a dit à mon mari, « Ah, ça va, ça va, en Ottawa, j'ai habité ici pendant 37 ans, puis je ne sais pas un mot de français, puis je suis très contente ici. » Et pour mon mari, c'était une bonne nouvelle. Alors maintenant, il est à l'Université d'Ottawa, puis il apprend le français, il aime beaucoup. Mais c'était pour... c'est quoi le mot? Réassurer? Oui, oui, oui. Mon mari, que l'Ottawa, c'est plutôt... Anglophone. Anglophone. Et ça, pour moi, c'était un peu triste, parce qu'une des choses qui est bon... Ça reste deux solitudes encore très souvent. Oui, exactement. Donc, pour rapprocher ces deux solitudes, il faut la confiance, du respect. Oui, oui. C'est une belle histoire, ça. Mais je trouve qu'on a fait beaucoup de chemin là-dessus, dans les 30, 40 dernières années. Puis qu'on a un meilleur dialogue, je pense, intercommunautaire. Puis on en voit beaucoup des gens qui sont de langue maternelle anglaise, mais qui parlent français, qui s'identifient, qui participent à la vie de nos communautés. Et ça, c'est vraiment important. Oui, à David Rogers, on accueille beaucoup de jeunes de nos écoles secondaires qui font du bénévolat et de la technique. Et il y a quelques années, ils parlent anglais tout le temps, il fallait toujours leur dire en français, si, c'était bien le prix français. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui est arrivé, que ce n'est plus une obligation, c'est correct de parler français, c'est une langue parmi les autres. C'est bien. C'est un virus de bonne santé, c'est un virus de vie culturelle active et épanouissante et de bonheur, qu'on veut transmettre à tout le monde. Exactement, c'est correct. Tu donneras des vaccins, je pense. Oui, c'est ça. Des prochains vaccins. Merci beaucoup d'être venue à cette première partie de la table ronde. On te souhaite bonne chance dans tous tes projets, bonne chance aux élections. Nous, on va poursuivre à la deuxième partie. On va parler beaucoup plus des Autochtones. Je n'ai pas entendu ça, elle a parlé beaucoup. Pas parce qu'elle n'a rien à dire, elle a beaucoup de choses à dire. Et on va voir comment on peut ensemble faire un monde meilleur, parce que dans le fond, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et la culture, vous savez, la culture, ce n'est pas si taillant. La culture, ça change à tous les jours. Qu'on le veuille ou non, après l'émission, moi, je vais être différente parce que je vous ai rencontré. On s'en va à la pause. Non, on ne s'en va pas à la pause, on s'en va tout court. On revient demain. Sous-titrage ST' 501